Et salut à tous, c'est Gretto et aujourd'hui on va parler un petit peu de Livelock. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter deux gameplays mais on va revenir sur deux trois petites choses autour du jeu. Donc Livelock, je le rappelle, c'est un petit jeu porté sur la coopération jusqu'à quatre joueurs. C'est un shooter en vue isométrique qui vous fera penser un petit peu à Helldiver, un jeu que je vous ai déjà présenté il y a quelques mois de cela. Alors un peu à la différence de Helldiver qui est plutôt... qui a un petit côté pas sandbox mais un petit côté... un petit côté massif. Livelock propose une campagne, une campagne solo qui compte une vingtaine de missions, quelque chose comme ça. Donc voilà, je viens tout juste de terminer la campagne. Donc la campagne qui... oui voilà, je viens tout juste de la terminer avec la petite classe de X. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus aussi. Alors, c'est vrai que le jeu devait sortir à la base le 2 août dernier mais il a été repoussé. Et la date de sortie vient tout juste d'être annoncée, enfin il y a quelques jours, elle a été annoncée pour le 30 août. Donc ça coûte 20 euros, ça sort sur PC, Xbox One et PS4 et ça se voit que c'est un jeu console. Je vais pouvoir vous le montrer dans 2-3 secondes à cause de ces petits paramètres vidéo qui sont plutôt familiques. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. On va pouvoir monter la qualité. Donc là, moi je vais le marrer à la plus haute. Et puis il y a 2-3 paramètres comme l'anti-aliasing et la synchronisation, la V5 comme on l'appelle habituellement. Et la résolution, voilà. Petite chose qui manque aussi pendant qu'on y est, le fait de pouvoir... Parce que c'est vrai qu'on va pouvoir jouer du coup au clavier souris et à la console, en tout cas sur PC. Bien sûr que sur console, ça sera à la manette. Mais on ne va pas pouvoir changer d'arme, switcher d'arme avec la molette de la souris. Ça, c'est un petit peu handicapant. Ça, c'est la petite chose qui m'a changé, enfin qui m'a un petit peu... Qui m'a un petit peu gêné dans le gameplay. Globalement, j'ai quasiment joué qu'au clavier souris. C'est vrai qu'à la molette, j'ai testé un petit peu. Mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec. Du coup, clavier souris pour moi, voilà. Alors, petite chose. Au niveau de la progression, vous pouvez voir, il y a trois classes, en fait, dans le jeu. Donc, X qui est une classe assez polyvalente, qui fait des dégâts Vanguard. Qui est une classe un peu corps à corps et Catalyst. Qui est une classe un peu plus support, même si je pense que c'est plus une classe DPS, en fait. Enfin, il faudrait que je me renseigne sur ces deux classes-là que je n'ai vraiment pas beaucoup joué. Comme vous pouvez le voir, je les ai débloqués qu'à 10% et à 14% pour Vanguard et Catalyst. Et X avec lequel j'ai fait la majorité du jeu. Voilà, donc pour gagner de l'expérience, pour monter en niveau, tout simplement, c'est à chaque fin de, on va dire, de mission, vous remportez de l'expérience qui vous permettent de monter en niveau pour gagner des capacités passives, actives, ainsi que débloquer de nouvelles armes. Et je vais vous montrer la personnalisation de tout ça, un petit peu, en lançant une petite partie. Voilà, on va se mettre en deuxième, là. Et je vais me mettre, hop, on va se mettre en privé, voilà, pour ne pas qu'on me rejoigne. Et voilà, donc, alors, première chose. Vous avez trois slots pour les armes. Une arme principale, une arme secondaire et une arme un petit peu ultime. Voilà, en gros. Alors, vous avez le choix, vous allez pouvoir les améliorer. Vous avez cinq slots d'amélioration et cela, ça vous demande du carbone. Alors, pour mes trois armes principales, je les ai déjà augmentées à leur niveau maximal. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de l'arme féale, sur celle-ci, voilà, je ne l'ai pas améliorée du tout. Ça demande un coût en carbone. Donc là, 75 carbone pour monter en niveau 1. Voilà, donc on fait un clic gauche, tout simplement, et ça nous permet de les monter. Et bien sûr, pour monter de chaque point, ça demande un coût à chaque fois supérieur en carbone. Et bien sûr, le carbone, vous le ramassez au fur et à mesure de votre avancée en jeu, à travers les niveaux, tout simplement. Donc voilà, c'est rien de compliqué à ce niveau. En tout cas, je vais m'en mettre mes armes principales, voilà. Alors, au niveau des capacités, vous avez trois slots aussi. Deux slots pour les capacités, on va dire, passives et actives. Donc ça peut être des capacités qui vont augmenter votre DPS, en tout cas pour Aix. Ou des capacités, par exemple, où on va poser des mines à fragmentation sur le sol pour les ennemis. Donc voilà, c'est un petit peu tout mélangé. Et là, troisième, qui est une attaque un petit peu ultime. Alors, pour chaque classe, au fur et à mesure aussi de votre avancée en jeu, de votre montant de niveau, vous allez débloquer, pardon, des effets passifs supplémentaires. Donc là, vous pouvez voir que je vais débloquer sur frappe orbitale Terre brûlée. Et bien sûr, je débloquerai l'effet passif résonance une fois que je suis arrivé au niveau 30. Voilà, donc au-delà de la personnalisation des armes et des capacités, vous avez aussi la personnalisation de votre personnage, donc le skin, en fait. Au début, c'est vrai qu'on a tous les personnages, enfin les classes ressemblent un petit peu toutes. On va pouvoir un petit peu les personnaliser. Voilà, avec de l'équipement que l'on va ramasser au fur et à mesure de votre niveau. Alors au début, vous n'avez rien, en fait. Vous avez juste les propositions de base, et au fur et à mesure de votre avancée, vous allez ramasser, ben, des, enfin, pas des outils, mais du loot cosmétique pour personnaliser un petit peu votre classe comme vous le souhaitez. Voilà. Donc je vais revenir dans le lobby, parce que je n'ai pas lancé une partie, comme j'avais dit, et pas de gameplay pour cette petite vidéo. Voilà, mais comme je le disais, Live Log, qui arrive le 30 août prochain. Comme je viens de le dire, enfin, je l'ai dit aussi en début de vidéo, j'ai terminé la campagne, je vous donnerai probablement mes avis quand j'aurai un petit peu monté les autres personnages. Alors, la fin de la campagne ne signifie pas la fin du jeu, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un jeu un petit peu à la Hell Diverse, où finalement, il va falloir, enfin, l'un des principes, c'est la coopération jusqu'à 4 joueurs, un petit peu de refaire les missions dans les modes de difficultés supplémentaires, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait quasiment tout le jeu en facile. C'est vrai qu'en normal, en difficile, il y a vraiment beaucoup de challenges, enfin, il y a plus de challenges. Donc comme je vous le disais, voilà, je n'ai pas encore sorti, et au moment où je fais cette vidéo, donc c'est un petit peu difficile de s'organiser pour rejoindre les autres joueurs. En tout cas, je reviendrai plus en détail sur LiveLog, sur du gameplay aussi, plus avancé par rapport à la vidéo que j'ai fait le mois dernier. Donc voilà, si vous voulez découvrir un petit peu plus de gameplay sur le jeu, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma vidéo du mois dernier, sinon on se retrouvera très prochainement pour la suite de mes aventures. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Tchao tchao tout le monde, et surtout, restez cool mes petits amis.